Dinnininininins Nan ! Tu devrais mettre ton bo Lieutenant plein de couleurs. On a l'air de la barbe à papa. Bonjour et bienvenue à l'épisode 2 de Le temps d'une canne. On a encore notre guest invité. Oui, ça! On va tester des cannes. Il y en a que tu peux acheter à l'épicerie, puis il y en a que... Il y en a deux si c'est importé. Ouais, tu as décidé de te lancer l'esprit. Ah, c'est cool. Il y en a un qui va être le fun, il y en a un qui va être moins fun, je pense. En tout cas, ces deux-là, moi, ça ne fait pas partie d'eux que je pense que je vais trouver bon. Fait qu'on va rush le papier-ciseau, puis ça, ça va déterminer dans le fond le choix d'une canne. Puis parmi ces dix cannes-là, il y en a une qui est comme ça. La canistère. La canistère. Une des cannes. Ouais. Il fallait décider de juste enlever tout ce qui est wrapping dessus. Quel meilleur moment que dans le temps d'une canne pour tester les cannes. Fait que je ne sais pas c'est quoi, mais c'est ça, tu sais. Canistère. Canistère. Fait qu'on rush le papier-ciseau qu'on fait dans ces cabas. On rush le papier-ciseau. On rush le papier-ciseau. On rush le papier-ciseau. On rush le papier-ciseau. Fait que moi, pour ma canne, je pense pour vrai que ça ne va pas être si pire que ça. Je pense que je vais aimer ça, moi. Un clam chowder de la marque Campbell's. Puis ça, j'ai pogné ça au indépendant côté-ci. Fait que micro-ondes-tu? Ben, je pense qu'on n'a pas le choix. Oui. Verser le contenu dans un bol au micro-ondes. Deux à quatre minutes. On va prendre un bol. Ah! Je comprends pas. Puis ça... Wow! Ça a coyoté. Ah, puis ça sent Jésus. De plâtre. Excusez-moi. Salut. Ben, ça va être meilleur au goût. Non, mais t'as-tu vu la consistance? On dirait genre un... On dirait du yogo grec. On dirait du yogo grec. Faut être confiant. On va croire dans le processus. J'espère qu'on va repasser. Ben, je pense que je vais aimer ça. Je pense que c'est mon côté pas de vin en moi qui fait que j'aime ça dès que je la fasse la même. Ça reste un petit peu. Pas vrai. Hein? Mais... Le visuel... Puis je trouve que c'est un bon petit warm-up, là, t'sais. C'est pas la pire, mais c'est pas la moins pire. Un bouillon de palourdes est le main ingrédient. Après ça, c'est des patates. En plus, j'ai même pas faim. Ah! T'as gagné là-dedans, trois choses. Ah! Ça, c'est quoi tu penses? Des patates? Chin-chin? C'est chaud? C'est pas super. Je sais pas qu'est-ce qui est quoi, t'sais. De truc en truc, ça goûte pareil. Je sais pas. Non, c'est pas super. Ça a vraiment pas de l'air pis de sang, là, mais... Je vais pas l'acheter, mais quelqu'un me sert ça pour dîner chez eux. C'est pas terrible. Je vais le manger, là. Pas en vattre, mais pas en vattre. Penses-tu que tu dis que t'as rien de la calme, Charles-là, je suis quelqu'un, et que tu m'amènes ça dans un chaudron pis ça passe? Non, je pense pas. Oh, non! Attends, 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 là. Directions, là. OK. Non. Remove both ends of can. If necessary, gently push loaf out of one end with a spoon. Donc, enlève les deux bouts de la canne si nécessaire, puis prends une cuillère et... OK, pis tu le push up. Pousse le chantiment. Ton louvre de pain. C'est du brown bread in a canne. Pain brun... Ah ben... Quelle rose. Eh! C'est du solide, mon ami. On rouvrait le deuxième côté, pis on va montrer, je te le dis, le côté, ça va être beau. On va montrer la shape, là. On dirait le gros bout d'un sledgehammer, tu sais. Il est brun. Il est brun, hein? Attends. Oh, attends. Ah, ça vient avec des... des sound effects, des bruits. Non, 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 non. Attends, là, il y a des baking instructions. Non, il y a pas de baking. Non, non, c'est littéralement... Heating serving. To toast. Place in toaster or under-boiler. To bake. Wrap in aluminum foil. To microwave. Regarde, madame, pas de vin. Sandwich. You're giving it to the people. Ah! Ok, il arrête. C'est tout qui remontre ça tantôt, hein? Ah, c'est les chiens. C'est dur, là. Ah, ça sent terrible! Ah! Ça sent... Ah! Ça sent le budge de cigarette. Ça sent le budge de cigarette. Non, non! Why you do this? Je sais pas, c'est des expériences pour essayer, tu sais. J'ai vraiment peur, tout d'un coup. Ça sent le cendrier. Ça sent le cendrier. C'est une zone de crème, ici. Ça sent le cendrier. Ça sent le cendrier. J'ai-tu dit que ça sent le cendrier? Ah, tu l'as dit 50 fois. Ah non! Mais ça, il y a pas de fond! Ah 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 ah! On va couper ça au montage. C'est où t'as acheté ça? Non? Ça vient de où, ça? Ça vient d'Amazon. C'est importé. Des étudiants. Des étudiants. Des étudiants. Laissez-vous, vous cherchez un bon pain. Brick oven. B&M. Comme BM. Pis, pas bien qu'on sait pourquoi qu'ils disent brick. Ça, c'est comme... Ça l'inspire pas comme Brick oven BM. Ça l'inspire pas confiance. C'est quoi ta petite slice? T'es-tu malade? T'es pendant pas une grosse bouchette, ça? Qu'est-ce que c'est ça? Ça sable-là. Je sais pas si ça va être capable d'avaler ça. That's what she said. Est-ce qu'il va... Hey, j'suis allé hard dans ma bouchette en pensant que ça va être possible-là. Tu comprends pas? Non. Je fais pas une fanouille chez ça, là! Non, non, non. C'est vraiment pas bon, hein? Faut pas... Faut travailler ça. N'importe. Pas le choix. Jamais. C'est sableux? Jamais. Ça goûte la melasse à côté. La melasse? Elle est où ta melasse? Ah ouais. Melasse. Quatrième ingrédient, c'est terrible. Melasse, par-dessus melasse, par-dessus... Ouais. C'est pas mal ça. Je mets mes mains dessus et je comprends pourquoi elles sont trop collantes parce que c'est bourré de melasse. C'est à moi? Oui. Un petit peu de quoi de mou après un petit peu de quoi de dur. That's what she said. Oh non! Surprise, surprise! Il y a du jus. Hum... Ah, tes doigts vont sentir le poisson. Ils vont... Arc! What is it? Des fois de morueux. Un monde, il mange ça avec quoi de l'habitude? Je sais pas, mais regarde, c'est des fois de morueux. Tu le vois, c'est la même la shake. Ah non, je peux pas manger ça. Ah, que le son! Je suis fâché. Je suis pas content. Pourquoi? Je suis pas un happy camper. Pourquoi? Non, je peux pas. Hey Stan, là, je te dis, ça se peut que ma fondue dans son air revienne. Mais c'est-tu comestible celle-là? On peut-tu s'assurer que c'est comestible? Mais c'est-tu? On peut-tu juste manger ça de même? Et c'est-tu cool? Yes, I need active. Let's go, cheers! Le son craclin, il est épais aussi. Cheers, cheers, cheers. Oh fuck. Oh? Oh! Non, 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 non! La texture! Le goût! L'eau! Je sais pas, là, ça! J'ai jamais goûté quelque chose comme une texture comme ça de ma vie. By far! La pire affaire que j'ai jamais goûté de ma vie. Tu l'as-tu avalé? T'es-tu malade? J't'ai vu vomir ça pis c'était... Oui ça! That's it! Ça passait plus! C'est qui qui mange ça sur un cracker? Comme ça avait besoin de désinfectant, là. Je pensais pas de l'arrière. Non. Ouais. Oh my God! Yes, my lord! Vanissa, là, faut le dire, il aime ben le maïs. Mais il aime vraiment les baby corn. Pis fun fact! Ça se met dans tout! C'est facile! Tu savais-tu que les mini corn, là, c'était des repousses de corn? Toi, t'adore ça! J'adore ça! I can vouch for it! Moi, j'aime pas tant ça, là, comme... J'y ai jamais goûté. Je vais le goûter pour vous, mais lui, il dit qu'ils sont bons. Faut-tu tuer le sel de beurre? On peut pas. Mmm! Je fais le gin. Ça goûte pas grand-chose. Ben c'est justement, quand tu fais un sauté avec ta petite sauce, mettons, avec ton huile de sésame, tu sais. Je trouve que ça absorbe bien le goût. Ça overpower pas un dish, c'est... Tu aimes la texture aussi? J'aime la texture, ça ajoute un petit crunch. Moi, j'aime bien le petit crunch. Spaghetti! Spaghetti en sauce au tomate avec fromage. Oh! Dans le fond, ça a de l'air liquide, là. Oh, les nuilles, c'est gros! Je me rappelais pas que c'est gros même. C'est des kale-style noodles. Je pensais pas que les nuilles de spaghettis étaient grosses comme ça. Ils sont huge! Pincham. Pincham. C'est bon, ça. Moi, je trouve que ça goûte la même affaire que les alphabétis, là, d'autres fois. C'est la même sauce, là, ça goûte pas grand-chose. Il y a où le fromage? Bonne question. Dessentir à ce niveau-là. Mais c'est quand même bon, là. C'est pas la même définition de bon, là. Smoked mussels! Moules fumés au bois dur, pas au bois mou. Ils sont fumés au bois dur. C'est quoi la différence, tu penses? Ben... Ben! Ils sont tous bien. Je suis quand même impressionné de combien on... Oh, non! Ben! Du jus de moules partout. Je comprends pas. C'est pas censé venir dans la... La mouille? La mouille, elle vient pas dans la mouille? Ben non! Il manque toute la mouille. Il mettrait pas des coquilles dans une canne. Il y a des coquilles sur la canne. Check! Je suis-tu toute seule? Je suis-tu toute seule qui pensait qu'il allait avoir une coquille, ça? Si tu t'attendais à avoir une coquille dans ta canne, pis t'as ça comme canne, c'était une maudite belle surprise d'ouvrir ta canne pis t'aider de la mouille de même. Ah, j'en ai une grosse... Oh mon dieu, j'en ai une jumbo. Ta garde! En temps normal, pour vrai, ça j'en mange. Mais là, dans la canne, ça m'inspire vraiment pas confiance. Hey boy! Hey! Elle va t'exploser dans la bouche. Là oui? Nothing. Chill, chill. On dirait qu'il y a comme un petit sac qui... C'est pas tant bon, mais c'est pas si pire. Non. Ça goûte la moire. Mettons que je suis comme dans l'ombre, pis je suis toute seule au monde, pis il faut que je survie pis je trouve ça, je suis contente. Ah ben oui! Ah! C'est l'arrière-goût! Elle était grosse la tienne. T'as dit, je suis ici! Good job! Merci. Ça goûte comme vraiment la moire en arrière-goût. C'est vraiment... Mais ça, c'est ça qui est bon. On va y aller pour... La canne, Mister. Je sais pas si c'est pas quelque chose qu'on va manger. Je pense que ça va être des ananas. Ah non! Oui! Ah oui, oui! Ouvre la canne. J'étais bien excité. Ah, j'aime pas les ananas. Yeah! Oh! Pis des ananas pleins en plus! Oh! Bon, 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 bon! Non! Quoi? 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 Ben, je vais le goûter. Mais... Est-ce correct? Tu viens le goûter, toi? Ah ben! Tu as senti des ananas en canne. C'est meilleur frais. Oui, on trouve, y'a pas grand-chose qui t'a dérangé pendant le meilleur soir. Bon, ben ça, Vincent, je pense que ça a été un succès. C'est totalement qu'il choisit les sh**ty. F**k! All day breakfast. Non, on n'a pas le choix. Je ne vais pas finir avec le all day breakfast. Attends, attends, attends! Ça a l'air de quoi? Ça a l'air de quoi? Oh non! Ah, c'est une galette de... Donc, pour les gens qui sont toujours on the go, on the fly, toujours occupés, ça vient du UK, ce all day breakfast-là. Tu peux le mettre dans ta sacoche, snacker ça à Judd, tu t'avais un petit can opener. Soutil, subtil, on se rappelle, subtil. Baked beans in tomato sauce with sausage, ça va bien. Button mushrooms, ça va plus bien. Chopped pork and egg nuggets. Oh boy! Ok, ça, je ne veux pas goûter ça. With cereal and mini bacon burgers. Oh, il n'y a pas de patates. Je vais vous montrer chaque aliment, on les voit bien. Ça, c'est des billes. Là, c'est le bacon burger. Ok, Vincent, il dit que ça, ça serait le bacon burger. Ça, c'est sûr, c'est la sausage. Ah oui, ça, c'est la sausage? Ah, ça n'a pas le choix. Attends, il dit que c'est pas de sausage, ça va pas bien. Ouais. Attention, mais ils n'ont pas partout. Ah! Hudge. Mais ça, c'est quoi? C'est le egg nugget. Ah, ça sent terrible. Ah! L'odeur est moins pire avec ces affaires-là aujourd'hui. Mais je trouve pas de coco, comme visuellement, je vois pas le coco. Qu'est-ce que tu veux goûter là-dedans? De la saucisse pis la viande. Je veux goûter au dos en même temps. Ah! Ben, la sauce est dégueulasse. C'est comme la sauce du spaghetti, mais comme dans le holiday breakfast. Pis... Ouais. Attends, attends, attends! C'est frais. Ouais. Ah, il fait la deuxième fois, là. Hé, poubelle, poubelle. Tu dis qu'il sait faire pis qu'il fait des moineux? Ah, non, j'en ai... Arrête, non, je veux pas en reparler. Cette texture-là, là, tu dis, là... C'est dans mon ventre pis ça me... Ah! En dessous du visage. Ça me crée. Ben, merde. Faut l'enlever d'ici. C'est qui qui veut que fait ça? Ça va pas mal avec ta journée, là! Hein? Non, ça va vraiment pas mal avec ta journée, ça, c'est... Pis... Elle va pas aller mieux, là. Tu veux dire, sur la midi, là, ça va pas te faire aller mieux. Midi, ça va pas aller mieux. À... Trois heures après-midi, ça va pas aller mieux. À minuit, ça va pas aller mieux. J'espère pour toi. Ça dit sur la canne, Hungry Breaks. J'espère que t'es pas hungry. J'espère que t'es pas hungry, parce que... Et que tu vas être déçu. Beef ravioli! Celle-là, on fait-tu hommage à un ancien collègue? Ah oui! Pis on mange quoi, right out of the can? Notre chien s'appelle Chef à cause... De Chef, voyons-y. À cause des câbles comme ça. Hé, ça, ça va être bon, oublie ça. Ah ouais. Drop-moi là-dedans. Voyons. On les veut tous, moi, je vais finir la canne. Check ça en dedans, ma petite viande me faire pôter. Tchin tchin. T'as envie de chaud. Hum. C'est bien trop chaud. Hum. C'est la même sauce encore que... Hum hum. Mais... C'est meilleur. C'est trop chaud pour moi. Ah, tu fais des années que j'ai pas mangé ça. Ah. Pourquoi je trouve ça bon? Hum. C'est bon. C'est tellement désalant. Hein? Arc. Regarde comment il se défait tout en... C'est exactement ça qu'il fait dans ma bouche. J'ai dit... That's what she said. Hum hum. Comme l'autre fois, l'assassis. Hum hum. Non mais ça, c'est bon. Non. Ça, c'est un snack pour plus tard, les amis. Ouais, c'est très désalant. Je m'attendais vraiment à l'aimer en plus. Hein? Ouais. Tu l'aimes pas? Non. Pas tout. Je suis déçu par le goût. Quel goût, le goût extraordinaire de la sauce tomate et de la viande? Non, c'est peut-être l'arrière-goût du All Day Breakfast qui me rôde encore dans la mouche, là. Paris pâte et... C'est suggéré par notre nanny. So, Kella, this is for you. Arc. Yeah. Non. Non, non, ça, c'est un autre... Paris pâte est cru. Ouais, c'est... C'est un autre texture pas possible, là. C'est fiable. Ok, tu fois. Encore tu fois? Ok, cheers. Ah, c'est salé. Oh my God, c'est salé. Il est moins pire parce qu'il est moins poudillé, là. Non. Non. Ok. Récapitulons les câbles. Quelle a été ta préférée? Millard Corn, c'est... Tu regardes, il faut que ça soit ça. Millard Corn, c'est le numéro un. Mais là, ça, avant même de commencer, ça allait être ça, mon numéro un. T'as fait que c'est des M. Millard, tes préférés? By far. Yes, Millard. Et après, je pense que c'est la chauderite pallonne, honnêtement, qui est la moins peu. Ben non, moi, mon préféré, c'est les raviolis. La chauderite est moins peu que le ravioli. Quoi? Opinions personnelles, qu'est-ce que je te dise? Moi, c'était ravioli. C'est pas agressé. Pis ça va être mes deux tops. Tes deux moins préférés, ça a été quoi? Fred Murray All Day Breakfast. Les moules, ils étaient comme dans le milieu. C'était pas si pire. Le pain était terrible. Oh, le pain, hein? Brick. Si vous avez d'autres idées de cannes, on est ouverts. On a quand même beaucoup déjà d'idées de cannes. Mais sur ça, on va vous dire à la prochaine fois qu'on fait au temps d'une canne. Le temps d'une canne. Le temps d'une canne. Le temps d'une canne. Le temps d'une canne. J'espère que vous avez aimé les vidéos. Like and subscribe. Like and subscribe. Bye bye. Bye. Bye.